Ce soir, je vous le signale, un grand film à la RTB, un grand film, un western de 1918, Ta gueule, le sidou ! Mais auparavant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous présenter une allocution gouvernementale. Je suis prêt. Pardon ? Eux aussi. Je ne vois personne. C'est normal. Mesdames, enirons, messieurs, téléspectateurs, statrices, le premier ministre, qui n'est pas le premier gaston venu, m'a demandé de vous faire comprenez ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement fera pour nos trois minorités qui compongaient notre grand pays. D'abord, pourquoi critiquer la TVA BTV, qui a permis au gouvernement de manger une fois par jour à sa faim ? Pourquoi médiger sur la radio-télé redevance qui a augmenté alors que le gouvernement change déjà à diminuer la qualité des programmes ? Pourquoi ergoter sur les frontières linguistiques, mais nous vous rendrons les fourrons le jour où vous nous rendrez Bruxelles, Liège, Mamur, Verviers, Charleroi, Tournai, avec en prime le FDF ? Non, madame, monsieur, construisons plutôt de hant in the hant, la patte dans la patte, un avenir plus meilleur pour nos compatriotes qui, quoi qu'on en disait, sont unis dans le même séparatisme. Luttons plutôt contre la pollution des voitures dans les villes. Et ici, il faut suivre l'exemple actif des membres du gouvernement qui, déjà, pour ne pas polluer, vont à leur travail à vélo. Sauf le premier ministre et son vice qui, eux, chez Normand, vont en tandem. Avec des petits chaînettes à droite et des petits changements de vitesse derrière. sauf également, monsieur VDB, car peut-être, l'autre jour, vous l'avez vu, il était sur son char. Le gouvernement, enfin, qui a déjà lutté contre la vie chère, veut maintenant lutter contre la chair de la vie. C'est-à-dire, je m'expliquais, contre cette vague, je dis, cette vague, cet océan d'érotisme qui déferlait enchaumement de tous côtés sur nos pudeurs outragés. Et ici encore, le gouvernement montrera l'exemple actif. Jamais vous ne verrez un ministre érotique avec les bras nus ou le col ouvert. Et plutôt que de retirer notre veste, nous préférerons toujours, petit comment, juste la retourner. Mesdames, messieurs, rien, je vous le garantis, ne sera jamais érotique au chèque-sur-y de la loi, au chèque-sur-y de la loi. Faut couper. Je ne sais pas couper. Rectifier. Au siège. Deux fois. Quatre fois quatre. Jamais vous ne verrez un ministre faire le trottoir si ce n'est le jour de l'opération 48-81-géro-géro où nous sauverons la virginité de notre pays où le gouvernement courageusement redémissionnera. Car, comme dirait le célèbre écrivain Castel Blink, que les francophones ont encore une fois traduit par Chateaubriand, comme il l'a dit, mieux vaut sauvegarder l'âme d'un pays que son corps électoral. C'est fini, terminé, tu peux envoyer la mal à la valise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada